Dans quel cours tu t'appelles Chico Lacoste ? Ben, toi tu dois le savoir parce que... Moi Henri, les papouas... Les papouas dans le savoir. C'est depuis Yopougo, dans son temps, j'étais manager d'un espace. Un célèbre maquis, on l'appelait le compressant. Ah, le compressant. Oui, et avant ça, je... Avant que je ne fasse mon entrée dans le showbiz réellement, je mettais la marque, cette marque-là, j'étais tout le temps, il portait cette marque. Mais Chico déjà, c'était depuis mon enfance parce que les grands frères du quartier, m'avaient donné ça à Boaké déjà. Big up à mes grands frères, à mes petits frères de Boaké déjà. Chico, ça vient de ton prénom ? Ben, c'est Isaac Sciacca. Oui, oui, c'est vrai. En général, les frères s'appellent Sciacca, on s'appellent Chico. Et donc les grands frères du quartier m'appellent Chico, donc c'est parti comme ça de là. Et Lacoste s'est rajoutée après, quand je mettais la marque, à Yopougo, disons, avec les potes et tout ça. Et avec ça, j'ai fait mon entrée dans le showbiz. Donc les premiers artistes ont commencé à chanter le nom et c'est parti comme ça. On fait une dédicace à un autre Chico, Tiene Sciacca, l'ex-footballeur. Isaac Dossot, lui, je l'appelle Chacadéni. Oui, je l'appelle Chacadéni. Chico, Chico, l'ex-footballeur. On lui fait un big up. Alors, avant de devenir Chico Lacoste, qu'est-ce que tu faisais avant ? Ben, je suis allé à l'école. Oui. Ton père t'a mise à l'école, tu n'as pas voulu. Ça, c'était ma chanson, ça. J'ai fait un BTS en info de gestion et après ça, je voulais aller en Europe me chercher. Et tu as connu mon frère, mon cousin, Abdoul Kantea avec qui j'étais. Abdoul Kantea qui m'a fait un big up. Qui m'a dit, ben, petit, reste pour qu'on fasse des trucs ensemble et tout. Et il a créé le Maki et j'étais manager là-bas. Et il avait un ami à son temps qui s'appelait Ritchi. Ritchi, il est toujours là. Ismail et Ritchi, dans son temps, de l'orchestre de l'université. Oui, oui, oui. Vous les avez connus ? Ismail et Ritchi. Donc, Ritchi qui était l'ami de Abdoul, qui était tout le temps chez nous, il était avec nous. Donc, il est devenu mon bon vieux père. Et lui, il était dans la production. Il était dans la production. C'est comme ça qu'il a produit le groupe qu'on appelle les Loulas. Oui, Loulas. Ah oui, oui, oui. Donc, Ritchi était parti. Voilà. Et il m'a confié le groupe. C'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans le showbiz. C'était mon premier groupe, les Loulas. Oui. Mais Chico Lacos, c'est pas... Ah, c'était donc, t'étais le... C'est le manager de Loulas. Ah, d'accord. J'étais le premier manager de Loulas. Oui, tu sais, parce que Chico, c'est pas n'importe qui. Oui, je veux dire que quand on parle de showbiz en Côte d'Ivoire, Chico Lacos a su écrire son nom. Parce que le maquis dans lequel il officiait... Le compresseur. Oui, le compresseur a fait la promotion des artistes. Il y avait aussi des stars là-bas. Il y avait Didier Bombastique. Didier Bombastique. Didier Ramzy Ouirasson. Père Sonam. Jonathan DJ. Il y avait Zéphi Connor. Zéphi Connor de Boulevard DJ. Il y avait... Il y avait... Fabrice Dedon était là-bas aussi. Non, Fabrice Dedon ? Non, Fabrice Dedon. Il y avait un autre qui était là-bas. Je crois que son nom va revenir après. Il y avait un autre qui était là-bas. Mais c'est tous ces grands DJ-là, on passait au compresseur. Tout à fait. Voilà. ... Sous-titrage FR ?